Bonjour à tous et bienvenue dans cette ouverture, vous le savez, du deck sur Rex Raptor et Insecto Raga, le deck de démarrage Les Prédators Ultime. C'est un deck que j'attendais avec impatience parce que j'aime le Speed Duel, même si je ne le pratique pas. Alors dit comme ça, ça fait penser à autre chose que du Yu-Gi-Oh. C'est tout simplement l'aspect nostalgique en fait. Le Speed Duel c'est vraiment le petit coup de cœur. Allez, on ne perd pas de temps, on va ouvrir et découvrir ensemble ce qu'il y a dans ces decks. A savoir que je ne me suis pas spoil du tout, parce que je n'aime pas le spoil. Donc on va essayer d'ouvrir correctement pour essayer de garder la boîte en décor. Nice ! Bah voilà ! Alors, on a... Oh ! Ok, là par contre ça va être compliqué de récupérer les decks. On va essayer, bon quoi que l'intérieur est en pire. C'est bon, on a les deux decks. Et on a la boîte. On va essayer de la boîte là. Et on va regarder déjà ceci. Alors, on a magnifique... Oh putain ! Le petit plateau de jeu avec la grosse mythe ultime, pardon. Une grande motte, je crois que c'est en G9. Et le dragon de... Je ne sais plus quoi. Qu'il a un Rex Raptor, mais je crois qu'il doit y être. Il doit y être, je pense. Ah ! Je dessins, c'est le dragon serpent ! Voilà, dragon serpent d'Octurne. Voilà, deux monstres de Rex Raptor. Du coup, on commence par qui ? Rex Raptor, on sait que toi, gars. Allez, je vais faire mes yeux. On va se faire un petit kiff. Plum, plum, ce sera toi que je vais ouvrir en premier. Un, deux, trois. Allez, c'est lui en premier. Allez, c'est Rex Raptor en premier. Alors, on ouvre Rex Raptor. Et on va découvrir ensemble les cartes qui composent son petit deck de Speed Duel. Du coup, on a la carte Speed Duel à Rex Raptor. Oh ! On commence avec la magnifique carte. Donc, la carte chargée pour commencer. Le royaume des dinosaures. Donc, la carte compétence de Rex Raptor. Forcément, on va les mettre comme ça. Comme ça, j'aimerais bien après les garder dans leur état d'origine. La carte à nouveau compétence de Rex Raptor. Souffle sonique du cauchemar nocturne. Le dragon serpent nocturne. Voilà. Alors, ça, c'est la carte la plus puissante, j'imagine, de ce deck. C'est un monstre à 2350. C'est pas dégueulasse. Le royaume à deux têtes. Urabi, forcément, le premier monstre dinosaure qui existait. Et je crois même qu'il était dans le deck de Kaiba de base, si je ne m'abuse. Dans le deck de démarrage de Kaiba. Dragon rampant numéro 2. Tomosaure. Anthrosaure. Tyranon noir. Ah ouais, quand même. Bête dinosaure millénaire. La bête folle à l'épée. Gilazor. Donc, c'est le dinosaure de Gilles. Lézard de grand vent. Le Drissératops des ténèbres. L'hyper tête de marteau. Saurus élémentaire. Et Stego noir. Ainsi que... Oh, jante le mandre. Allez, shoot. Voilà. On a fait toutes les cartes monstres du deck. Donc, du Rex Raptor. Je suis Rex Raptor. On passe aux cartes magiques. Donc, élévateur de chaleur corporelle. Pilule d'ultra-évolution. Transcendance d'espace-temps. Je ne me rappelle pas qui les joue. Si, il me semble qu'il a joué cette carte en main. Non, il est le même jeu parce que c'est un truc qu'il faut bannir. Il ne me semble pas que dans l'anime, il bannisse. Ristourne. Oh, c'est sympa qu'elle soit dans... Habilité de l'invocateur. Oh, bien. Ça, généralement, c'est plutôt joué dans les decks dragon blancs. Cadou de l'éléphant blanc. Honte de chaleur. Carte en avance. Carte deux fois. Ensuite, carte piège. Instinct du chasseur. Renfort. Trésor du pharaon. Et impulsion extrême. Oh, bien. Ah, bien. Ah, franchement, pour l'instant, le deck de Rex Raptor, le deck, le deck, pardon, de Rex Raptor, franchement, il est sympa top. Et en plus, le charger en ultra en speed dual est vraiment magnifique. Ok, je dis oui. On va passer maintenant, quand on a fait le deck de Rex Raptor, on va passer au deck de Insector Aga. Comme ils disent dans l'anime. Oh, mon dieu, c'est Insector Aga. Ça m'a toujours fait rire. L'enfoiré qui a balancé Exodia, n'empêche Halo. Ah, ben Insector Aga est plus compliqué. Je pense que c'est monstre d'insectes, en fait, qui m'empêche d'ouvrir son deck. Il a dû mettre une barrière insecticide. Ah, je me demande si la carte va être dedans. Ce serait drôle. Du coup, on commence avec la présentation du personnage. Speed dual avec la tête d'Insector Aga. Alors, ok. Est-ce que c'est pas cheaté de mettre ça en speed dual ? Honnêtement, la jarre d'Avarice. Cibler 5 cartes dans votre deck, dans votre cimetière, manger toutes les 5 dans le deck, puis piocher une carte. D'ailleurs, c'est... bref. Hyper métamorphose, pardon. Parasite caché. La grosse motulquime. Petit papillon. Gros insecte. Insecte élémentaire. Je me demande s'il va y avoir l'insecte mangeur d'homme dedans, tiens. Coupré-ilé. Kimutoko. Alien Secession. Rennes Insectes. Ah, il y a la Rennes Insectes, c'est génial. Le cocon d'évolution. Insecte mangeur d'homme. Ah, voilà. Ça, c'est ce que je cherchais justement dans le style rétro. Le Pinchopper. À l'époque, on avait plus peur de ça que Force Murant, maintenant, aujourd'hui. Princesse Insectes. Gokipon. Ah, deux fois, Gokipon. Le soldat abeille. Bitron. Alors, lamure, canon laser. Fourrée. Sanctuaire verdoyant. Insectes à la rescousse. Verre d'appât. Ravissant salon d'essayage. C'est bien, on va pas essayer des insectes. L'usine de production de masse des ténèbres. Le collier d'ambition. Pas mal. Le cadeau de l'éléphant blanc, je crois qu'ils le mettent dans tous. Aérosol, destruction. Larve d'araignée. Écaille corrosive. Et trappe d'adhérence. Ainsi que l'ordre de destruction. Du coup, pour faire le point avec l'ouverture de la dispédiaire, au final, je me rends compte qu'il y a quand même eu beaucoup plus de cartes pour le deck d'Insectes à la gare que celui de Rexraptor dans le dispédiaire que j'ai ouvert. Ça se brouille, en fait, parce que j'ai vraiment eu des cartes de merde. Mais pour le coup, on a quand même eu beaucoup plus. Bon, j'espère qu'en tout cas, cette petite ouverture de deck vous a plu. Parce que je me dis qu'il y a très peu de gens qui apprécient le speed duel, mais c'est quand même toujours intéressant de savoir ce qu'il y a dedans. Moi, je vous fais des gros bisous à Sikarax et à Insectoraga. Je suis super content de les avoir. C'est pour ça que c'est la miniature. Vous voyez lécher la boîte parce que je suis super content. C'est vraiment un deck que j'attendais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des bons decks, dinosaures ou insectes. Enfin, bon, on retourne sur les bases, quoi. Mais à l'ancienne, ça fait plaisir. Moi, sur ce, je fais des gros bisous, mes amis. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. À lâcher le petit pouce si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501